Révision sur les chapitres correspondant à la couleur et aux pigments dans les peintures Tout d'abord, on va commencer par la synthèse additive des couleurs Concernant la synthèse additive des couleurs, ça ne concerne essentiellement que la lumière C'est-à-dire l'éclairage, l'éclairage provenant d'un écran de télévision, d'un écran d'ordinateur ou par exemple d'une scène de spectacle On va s'intéresser à des lumières colorées, généralement colorées par des filtres On va s'apercevoir que dans le domaine de la synthèse additive des couleurs, on a ce qu'on appelle trois couleurs primaires Que sont le vert, le rouge et le bleu Ces trois couleurs primaires, lorsqu'elles se mélangent, donnent naissance à de nouvelles couleurs Qu'on appellera des couleurs secondaires En particulier le bleu avec le vert donnera du cyan Le bleu mélangé à du rouge donnera du magenta Le vert mélangé à du rouge donnera du jaune Et lorsque l'on va mélanger, lorsqu'on va superposer les trois projecteurs Un projecteur émettant de la lumière bleue, un autre émettant de la lumière verte et un autre de la lumière rouge Donnera à ce moment-là du blanc Mais pour avoir du blanc, il faut que les trois lumières soient en quantité équivalente pour avoir du blanc Sinon, on aura d'autres couleurs si on devait varier l'intensité de chacune de ces trois couleurs Donc ça, ce graphique est bien à connaître Puisqu'il représente le principe de la synthèse additive des couleurs Des applications de la synthèse additive des couleurs, il y en a essentiellement deux Il y a celui des écrans d'ordinateur ou de télévision Qui sont essentiellement constitués de petits carrés qu'on appelle des pixels Alors ces pixels, ça peut être des petites cavités dans lesquelles on fait passer une tension Ou alors des semi-conducteurs qui reçoivent une tension Et qui vont être éclairés plus ou moins Et face à ces pixels, on va placer des luminophores Donc ces luminophores, il y en a trois Qui représentent les trois couleurs primaires R, V, B Et on va donc exciter chacun de ces luminophores Si un luminophore rouge est excité Donc l'écran paraîtra rouge Si tous les luminophores rouges et bleus sont excités A ce moment-là, notre écran de télévision nous paraîtra magenta C'est-à-dire qu'on va vraiment appliquer la synthèse additive des couleurs Un autre exemple de synthèse additive Ça concerne la technique du pointillisme Alors cette technique du pointillisme Permet de juxtaposer deux petites tâches de peinture Assez proches l'une de l'autre Donc qui ne vont pas se recouvrir Et qui vont permettre à notre oeil D'effectuer là aussi une synthèse additive des couleurs Ça va permettre cette technique-là D'avoir beaucoup plus de luminosité Et à la fois aussi de pouvoir additionner des couleurs particulières Alors ces couleurs particulières, lesquelles sont-elles ? C'est ce qu'on va appeler des couleurs complémentaires C'est-à-dire qu'on va associer une petite tâche de bleu A une petite tâche de jaune Et lorsqu'on va les placer l'une à côté de l'autre On va avoir la somme des deux C'est-à-dire du blanc Donc en fait on pourra dire que le jaune étant constitué de vert et de rouge Va être ce qu'on appellera la couleur complémentaire du bleu Ce qui donnera du blanc De même, le magenta sera, comme il est opposé au blanc Sera la couleur complémentaire du vert De même, le cyan sera elle aussi la couleur complémentaire du rouge Et donc par cette technique-là On va pouvoir faire un mélange optique des couleurs Et faire une synthèse additive Grâce à cette technique du pointisme Représentée par Georges Sera ici Passons maintenant à ce qu'on appelle la synthèse soustractive des couleurs Alors la synthèse soustractive, ça concerne essentiellement Des encres, des pigments ou des filtres Ici nous avons un filtre Ici nous avons des pigments Le principe de la synthèse soustractive des couleurs C'est que les filtres ou les pigments Vont absorber certaines couleurs Certaines longueurs d'onde Et en laisser passer d'autres En particulier si on prend ici un filtre bleu Ou un pigment bleu Le filtre bleu va ne laisser passer que la composante bleue de la lumière blanche La composante verte et la composante rouge ne passeront pas à travers le filtre bleu ou le pigment bleu Ils seront donc absorbés Donc sachant ça on va pouvoir appliquer le principe de la synthèse soustractive des couleurs En particulier si j'additionne trois couleurs qu'on appellera primaires dans le cas de la synthèse soustractive des couleurs Les trois couleurs primaires dans ce cas là sont le jaune, le magenta et le cyan Je précise bien que ça marche pour les filtres, pour les encres et pour les pigments Si l'on additionne du jaune avec du magenta Que va-t-on obtenir ? On va obtenir déjà Sachant que le magenta On va dire Effet de bleu Et de rouge Comme on vient de l'expliquer Le jaune Effet lui De rouge Et de vert Et bien qu'est-ce qu'on fait Lorsqu'on superpose ces deux couleurs Le jaune Étant constitué de rouge et de vert Va absorber le bleu Donc le bleu sera absorbé Le magenta Étant constitué de bleu et de rouge Va lui absorber le vert Donc la seule couleur commune aux deux filtres Et bien comme on le voit ici C'est le rouge Qui va pouvoir être transmis Donc on va obtenir du rouge Par l'association de jaune et de magenta Le cyan lui Étant constitué de vert Et de bleu Si on additionne du cyan avec du jaune La seule couleur commune Qui va être transmise A travers le jaune et le cyan On voit ici que c'est bien le vert Et enfin L'association de cyan Par exemple de peinture cyan Avec de peinture magenta Le magenta Effet de bleu et de rouge Le cyan de bleu et de vert La seule couleur commune aux deux C'est le bleu Donc la somme des deux donnera du bleu Donc on peut dire que le rouge Le vert Le bleu Ce sont des couleurs secondaires Dans le cas de la synthèse Soustractive La somme des trois couleurs primaires Donne du noir Ce qui fait que Si on additionne du jaune Avec du bleu On obtient du noir On avait bien dit que Le jaune et le bleu Sont des couleurs complémentaires En synthèse additive Mais sont aussi des couleurs complémentaires En synthèse soustractive Puisque la somme des deux Donnera dans ce cas là Du noir Au lieu du blanc Alors quelles sont les applications De la synthèse soustractive Des couleurs La synthèse soustractive Peut être appliquée Notamment en peinture C'est à dire que là On va vraiment mélanger Des couches de pigments Les unes sur les autres Pour obtenir de la synthèse soustractive On va aussi obtenir De la synthèse soustractive Lorsque l'on réalise Des affiches Puisqu'on voit que Si on devait zoomer On verrait des petites tâches Qui se superposent Et le résultant De cette superposition Correspond bien Elle aussi A une synthèse soustractive De même Pour une imprimante Lorsque l'on imprime Par exemple Une couleur rouge Pour imprimer Une couleur rouge On doit faire Plusieurs passages De différentes encres Sachant que Les encres Dans une imprimante Ce sont les encres Cian, magenta Jaune Et noir Ce qu'on appelle La quadrichromie Donc par exemple Si je reprends Rien sur mon exemple De couleur rouge Pour avoir une couleur rouge Nous avons dit Qu'il fallait A la fois Une couche de magenta Puisque le magenta Est constitué De rouge et de bleu Et ensuite Superposer A cette couche de magenta Une couleur jaune Puisque le jaune Est fait donc De rouge et de vert Et là Il n'y aura que le rouge Qui ressortira Et on aura bien Notre couleur rouge Sur notre feuille de papier Alors revenons Maintenant Sur les peintures Alors il existe Différents types De peintures Alors ces peintures On en a deux types On a ce qu'on appelle Les peintures à l'eau Et les peintures à huile Donc c'est ce qu'on appellera Ici Le solvant C'est donc le liquide Qui va aider A déposer le pigment A le rendre plus fluide Et aussi Il a la particularité D'être volatile Donc on peut avoir De l'eau De l'huile Par exemple Voilà C'est le premier ingrédient Qui va être mélangé A nos pigments Donc les pigments Je vais y revenir Tout à l'heure C'est eux Qui sont colorés Justement Qui vont absorber La lumière C'est à dire Par exemple Un pigment Si je trace ici Par exemple Un graphique Qui représente L'absorption Mettons Par exemple Donc si par exemple La longueur d'onde On sait qu'elle est comprise Entre 400 Je rappelle 400 nanomètres Pour le violet A 800 nanomètres Pour le rouge Si par exemple Mon pigment Me donne ceci Alors qu'est-ce que Je peux interpréter Je peux interpréter Que mon pigment Absorbe Des couleurs Qui sont à peu près Comprises A environ De 500 nanomètres Donc si mon pigment Absorbe Vers 500 nanomètres C'est qu'il correspond A peu près A une couleur Un peu verte Donc Mon pigment S'il absorbe Le vert Sera donc Laissera Enfin Correspondra A la couleur Complémentaire Du vert Et la couleur Complémentaire Du vert C'est le magenta C'est à dire Constitue essentiellement De bleu Et de rouge Donc voilà Ce que je peux En déduire Ou alors de même Si par exemple Vous voulez avoir De l'absorbance Ici J'avais De la réflexion De la diffusion Si par exemple Mon pigment Diffuse du vert Et bien c'est Qu'il apparaîtra Vert S'il absorbe Le vert C'est qu'il apparaîtra Dans la couleur Complémentaire du vert C'est à dire Ici le magenta Donc c'est ce pigment Là qui va bien Donner la couleur A ma peinture Ensuite Que faut-il Pour avoir Une peinture De manière Uniforme Et bien Cette peinture Pour que les pigments S'accrochent A un support Alors le support Il peut être en bois Il peut être en métal Il peut être en En tissu En différents matériaux Pour que le pigment Puisse s'accrocher Au support On a besoin En plus du solvant De le lier Alors pour le lier Il va falloir utiliser Un médium Ou un liant Et le liant Va permettre De disperser Les pigments Et d'avoir Une structure Homogène De la peinture Alors ce liant Il peut être De différentes natures Ça peut être Du blanc d'oeuf Du jaune d'oeuf De la serre d'abeille De différentes résines Ça peut être aussi De la caséine Voilà Donc ça c'est Un autre ingrédient Présent Dans les peintures Autre ingrédient Que l'on peut rajouter C'est les charges Les charges Ça va permettre D'augmenter La consistance De la peinture La quantité de rouge Et puis on peut rajouter D'autres additifs En particulier Des cicatifs Qui vont aider A sécher plus rapidement On peut rajouter Aussi des conservateurs Ou des agents Tuvés Pour que la peinture Puisse se conserver Beaucoup plus longtemps Donc voilà A peu près Tous les ingrédients A connaître Dans la constitution D'une peinture Alors je reviens maintenant Sur les pigments On vient de dire Que les pigments C'était la substance Colorée Qui absorbe Certaines longueurs d'onde Et qui en laisse passer D'autres Mais ce qu'il faut savoir C'est quelle est la différence Entre des colorants Et des pigments Donc les colorants La première particularité La première différence C'est qu'ils sont solubles Solubles dans l'eau Solubles dans n'importe quel solvant Les pigments Sont insolubles C'est à dire que Le pigment est sous forme solide Sous forme de poudre Puisqu'il a été concassé Mais cette poudre Mélangée avec un solvant Généralement Elle va colorer peut-être Le solvant Mais il restera quand même Des poudres à l'intérieur Ça ne sera pas Une dissolution totale C'est pour ça Qu'il va falloir utiliser Un lion Un pigment C'est essentiellement Généralement D'origine minérale Alors vous en avez Quelques-uns ici Vous avez quelques pigments Essentiellement rouges Donc issus de la terre Et puis d'autres pigments Issus de différents minéraux Donc c'est vraiment Une origine essentiellement minérale Alors il y a Quelques exceptions Il existe quelques pigments D'origine organique Comme la chlorophylle Par exemple Et voilà Mais par contre C'est essentiellement Plutôt les colorants Qui sont d'origine organique Alors c'est quoi la différence ? Organique ça veut dire Que ça contient essentiellement Que des atomes de carbone Minéral Ça ne contient pas Ça ne contient pas d'atomes de carbone Qu'est-ce que je peux dire D'autre aussi ? Les colorants Et les pigments Peuvent être d'origine Végétale Par exemple ici Vous avez des pigments Issus du pastel Qui donnent le bleu Donc issus de végétaux Ou alors Des pigments Qui peuvent être aussi D'origine animale Comme le murex Qui donne le pourpre de murex Ce sont des coquillages Qui libèrent de la couleur Voilà Donc les colorants Peuvent aussi être extraits De végétaux Ou d'animaux Après Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Un point commun entre les deux C'est qu'ils peuvent être A la fois d'origine On vient de le voir ici Naturel Ou synthétique On peut très bien avoir Des colorants synthétiques Et des pigments synthétiques Enfin La dernière différence Que je peux citer Dans ce tableau C'est leurs utilisations Un pigment C'est essentiellement utilisé Pour la peinture Et pour le maquillage C'était déjà utilisé Dans le maquillage Depuis l'Egypte antique Et les peintures On sait déjà Donc on voit sur les photos Ici par exemple Lors du néolithique Pour les peintures rupestres Les utilisations des colorants Sont plutôt d'origine alimentaire Tels que par exemple Les colorants du sirop de menthe Qui colorent le sirop de menthe En vert Puisque le sirop de menthe Est constitué de deux colorants Un Donc Un cyan Et puis un jaune Jaune tartrazine Et le bleu patenté Qui sont tous les deux D'origine organique Sont utilisés pour les encres Puisque c'est soluble Dans le solvant Et aussi Pour les différentes teintures Donc voilà les principales différences Entre un colorant Et un pigment Concernant les peintures Le dernier point à savoir C'est comment Quelles sont les techniques De séchage D'une peinture On peut dire qu'il y en a trois Si je prends par exemple La peinture à l'eau Le solvant c'est l'eau Donc c'est le solvant Qui va s'évaporer très facilement C'est à dire que le solvant mélange avec le liant Mélange avec le pigment Au cours du temps Le solvant étant très volatile Va s'évaporer Et va permettre au pigment De sécher directement Sur la couche de support Donc c'est ce qu'on appelle Le séchage par évaporation Deux autres types de séchage Sont le séchage par oxydation Et le séchage par polymérisation Ou on dit aussi réticulation Ou réaction chimique Les deux derniers On peut dire qu'ils sont couplés C'est ce qu'on appellera Un séchage par cicativation Alors comment marche ce séchage ? Donc finalement il fonctionne en deux étapes Tout d'abord Ce type de séchage marche surtout Avec les peintures à l'huile Alors déjà dans un premier temps Le solvant va s'évaporer Puis dans un deuxième temps On va avoir une réaction D'oxydoréduction Alors essentiellement d'oxydation Alors entre quoi et quoi ? Entre l'oxygène de l'air Et les molécules d'huile en surface Il va y avoir une réaction d'oxydation L'oxygène de l'air va oxyder Les couches superficielles de l'huile Ce qui va commencer à provoquer Une sorte de durcissement Ce qui veut dire que la couche d'huile Va être dure en surface Et va être beaucoup plus molle A l'intérieur Donc au cours du temps L'intérieur va continuer un petit peu A se durcir Par le deuxième mode de séchage Qui s'appelle le séchage Par polymérisation Ou réaction chimique C'est à dire que Les molécules d'huile Vont petit à petit Se polymériser Et en se polymérisant Vont petit à petit Durcir à l'intérieur Donc voilà les trois modes De séchage à connaître Pour une peinture Alors qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre Sur les peintures ? Il faut savoir quelques techniques Qui permettent D'analyser des peintures Pour savoir de quoi est constituée une peinture Et ça c'est le travail des restaurateurs D'œuvres d'œuvres d'art On avait dit Alors il y a deux types d'analyse La première analyse Qu'on pourrait citer C'est l'analyse Ici Je vais le marquer là Alors c'est l'analyse Pardon Je vais fermer ça Voilà Qu'on appellera Non destructrice Alors l'analyse non destructrice C'est l'analyse Qui va se faire Lorsqu'on va envoyer Des Des ions Ou des électrons Non destructrices Des ions ou des électrons Par exemple A très forte vitesse Sur l'œuvre d'art Et cette technique C'est ce qu'on appelle Aglaé C'est l'accélérateur Grand L'ouvre De particules élémentaires Et cet accélérateur Donc va permettre L'émission Lorsque les particules Vont être éjectées Vont percuter l'œuvre d'art Cela va permettre D'éjecter des rayons X Ou des rayons gamma Et ces rayons X Ou ces rayons gamma Vont permettre De déterminer Ce qu'on appelle La composition élémentaire De l'œuvre d'art Donc de la peinture Alors cette composition Élémentaire Elle va se faire en deux temps On va pouvoir par exemple Faire une analyse Élémentaire qualitative C'est à dire Qu'on va connaître Déjà dans un premier temps Les différents éléments chimiques Présents dans l'œuvre d'art Et puis On va pouvoir faire aussi Une analyse élémentaire Quantitative Alors cette deuxième Analyse Va permettre de connaître Les éléments chimiques Présents en grosse quantité Les majoritaires Et les éléments chimiques minoritaires Et ces éléments chimiques minoritaires Ils vont permettre de savoir D'où vient D'où provient Les pigments Utilisés De quel gisement De quel pays Et ce qui va permettre D'aider les restaurateurs Donc ça c'est vraiment une analyse Donc ça c'est vraiment une analyse Non destructrice Et puis On a aussi une analyse destructrice Alors cette analyse destructrice Pourquoi elle est destructrice ? Parce qu'on va faire un prélèvement On va prélever comme une sorte de petite carotte Qu'on va prélever dans le tableau Et cette analyse destructrice Va être elle aussi analysée Pour faire ce qu'on appelle Une coupe Stratigraphique Alors une coupe stratigraphique Qu'est-ce que c'est ? C'est une coupe qui va permettre D'être observée Au microscope Alors on a vu qu'il y avait Deux types de microscope Un microscope optique Comme ceux que vous utilisez en SVT Qui va permettre déjà D'avoir une première observation Des différentes couches D'un tableau Donc on va commencer par Le support Ensuite on va voir La couche De préparation Ensuite On va pouvoir voir De quoi est constituée La couche Pigmentaire C'est-à-dire celle qui contiendra Justement Les pigments Le liant Le solvant Etc Et par-dessus On va avoir Ce qu'on appellera Le glacis Et les vernis Et donc on va pouvoir Déterminer la composition Finalement De toute la couche Stratigraphique Du tableau Alors tous ces éléments Par exemple On pourrait aussi Les analyser Sans détruire le tableau Alors par exemple Une couche pigmentaire Peut être Enfin pardon Un vernis Peut être analysé Par exemple Par la technique Des ultraviolets C'est-à-dire que Si on éclaire sous UV Un tableau Il va être fluorescent Sauf aux endroits Où il y aura eu Quelques repeints Ça donnera des taches noires Donc on peut analyser Un tableau Avec des repeints Grâce aux UV Pour savoir Si par exemple Un peintre A fait son tableau Comme Léonard de Vinci Sans faire d'esquisse On peut utiliser Ce qu'on appelle Les infrarouges Donc les infrarouges On permet de traverser Toutes ces couches Jusqu'à la couche pigmentaire Et on va voir en dessous S'il n'y a pas des traces De fusant Et ça permettra de savoir Si le peintre A peint son tableau Sans esquisse Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir Les UV Ont une longueur d'onde Inférieure à 400 nanomètres Puisqu'ils sont situés En dessous du violet Je vous fais un petit rappel Alors que les infrarouges Eux Comme ils sont situés Au-delà du rouge Sont situés A une longueur d'onde Supérieure à 800 nanomètres Voilà Donc voilà en gros Donc j'ai expliqué Qu'on pouvait utiliser Un microscope optique Pour observer Cette coupe stratigraphique Mais on peut aussi Utiliser un microscope On avait vu Beaucoup plus puissant Qu'on appelle Un microscope électronique À balayage Qui est à peu près On va dire 1000 fois plus performant Qu'un microscope optique Voilà pour cette partie-là Alors dernière partie Ça va concerner Ce qu'on appelle La couleur des objets Donc la couleur des objets On a vu qu'un objet Il est coloré Parce qu'il possède des pigments Cet objet coloré Donc il est au départ Vu en lumière blanche Et cet objet Comme il est coloré Absorbe certaines longueurs d'onde Et en transmet d'autres Cette longueur d'onde Qui est transmise Elle est transmise À notre oeil Donc notre oeil Lui va faire De la trichromie Va additionner les couleurs Lorsqu'il va les recevoir Alors comment est-ce que Il va faire Il faut savoir Que l'oeil humain Est constitué À la fois De ce qu'on appelle Des cellules Des cellules situées Au niveau de la rétine Donc il y en a deux types Il y a ce qu'on appelle Les bâtonnets Les bâtonnets C'est ces petites cellules là En grise Qui correspondent À la luminosité C'est à dire Qu'elles vont être sensibles À la luminosité Donc de ce qu'on va observer Et puis On va avoir Ce qu'on appelle Des cônes Alors comment on le voit Ici sur la figure On a à peu près Deux cônes verts Pour un cône rouge Et un cône bleu Plutôt Donc ces cônes Sont sensibles Aux trois couleurs primaires On vient de le voir Le rouge Le vert Et le bleu Mais en fait On peut dire Qu'on a à peu près En gros 120 millions De bâtonnets Dans un oeil Et à peu près Six millions de cônes Sur six millions de cônes On en a la moitié Donc 50% Donc trois millions Sensibles au vert On en a donc 1,5 millions Sensibles au rouge Et 1,5 millions Sensibles au bleu Et on va donc Pouvoir faire La synthèse Additive des couleurs Que notre oeil Va percevoir Alors je prends un exemple Si je prends une banane Donc une banane Tout le monde sait Que la couleur est jaune Et si cette banane Éclairée en lumière blanche Et cette banane Est jaune Ça veut donc dire Qu'elle va donc Transmettre Du rouge Et du vert A notre oeil C'est à dire du jaune C'est pour ça Qu'on verra La banane jaune En lumière blanche Maintenant si on éclaire Cette même banane En lumière magenta Alors si on éclaire Cette même banane En lumière magenta Le magenta est constitué On le voit ici De rouge et de bleu Le rouge et le bleu Vont percuter La banane jaune Sauf que Le jaune On le sait Est constitué Je le remarque ici De rouge Et de vert Alors que va-t-il se passer Et bien on voit Que la composante bleue Du magenta Va être absorbée Par le rouge et le vert Et donc on voit Que la seule composante Qui va être diffusée Au niveau de l'oeil Sera uniquement La composante rouge Donc notre banane Qui était jaune au départ Va apparaître rouge A l'observateur Et de ce fait Si on éclaire Par une autre lumière Par exemple du cyan Si j'éclaire avec du cyan Je sais que le cyan Est fait de bleu Et de vert Donc le bleu et vert Vont être absorbés Par le jaune Voilà Donc le bleu et vert Pardon Donc le bleu sera absorbé Pardon Le vert lui Non ne sera pas absorbé Puisque le vert est présent Dans le jaune Donc la banane Apparaîtra verte Voilà Alors par exemple Ce qu'on peut essayer de faire On peut essayer avec chroma Alors je peux vous poser une devinette C'est par exemple Comment passer du drapeau français Au drapeau belge Donc le drapeau belge Je rappelle C'est noir Jaune Rouge Alors à votre avis Comment faire ? Donc le rouge doit rester rouge Le blanc Doit devenir jaune Et le bleu Doit devenir noir Donc à votre avis Sous quelle lumière Je peux éclairer ce drapeau Bleu, blanc, rouge Pour avoir le drapeau belge La réponse On va tester En lumière rouge Et bien Le blanc devient rouge Le rouge reste rouge Mais le bleu Est absorbé par le rouge Donc ça fera ce drapeau là Donc ça ne marche pas Si j'éclaire en lumière verte Le blanc devient vert Le rouge est absorbé par le vert Le bleu est absorbé par le vert Donc ça ne marche pas En lumière bleue Le blanc devient bleu Le bleu reste bleu Mais par contre Le rouge est absorbé par le bleu Donc il devient noir Donc ça ne marche pas non plus Donc la bonne réponse En fait C'est la lumière jaune Le blanc devient jaune Éclairé en lumière jaune Le rouge reste rouge Par contre Le bleu étant la couleur complémentaire du jaune Deviendra noir Donc on passe du drapeau français Au drapeau belge En éclairant le drapeau français En lumière jaune Et enfin On doit connaître Ce qu'on appelle Les caractéristiques d'une couleur Les caractéristiques d'une couleur Ce sont la teinte Donc la teinte Comme on l'a vu C'est finalement la couleur La longueur d'onde On va donc du violet au rouge En passant par différentes teintes Par différentes longueurs d'onde On peut la représenter sur un espace C'est à dire comme ceci Par exemple cet espace circulaire On voit qu'on a toutes les couleurs représentées Et le tour de ce cercle Représente bien l'échelle de teinte Ensuite la saturation La saturation C'est par exemple Je prends une même couleur Ici je prends du rouge Et ce rouge Il peut être très très rouge Voir très très pâle Rouge foncé Ou rouge pâle Et là on va avoir Ce qu'on appellera La saturation Ou la pureté de la couleur On le voit ici Sur cet espace On voit qu'au centre On est plutôt dirigé De vers le blanc On aura donc Si on est proche de ce blanc Un rouge très pâle Et ce rouge très pâle Ce sera une couleur très délavée Alors que si je m'éloigne du blanc Et que je vais vers l'extrémité J'aurai un rouge plutôt saturé La troisième caractéristique C'est ce qu'on appellera Sa brillance Sa clarté Ou on dit sa valeur Donc la clarté Ce sera plutôt l'échelle Ici comme on le voit ici Verticale C'est à dire que Lorsqu'on est tout en bas On est vers le noir On passe par des grilles De plus en plus claires Jusqu'au blanc Donc en fait On va avoir un rouge Très très sombre Si on est situé ici Donc on sera plutôt là Et si on se dirige vers le haut On aura plutôt un rouge Plutôt lumineux Donc en fait La luminosité Ou la brillance Ou la clarté Sera donc la troisième caractéristique Et la troisième dimension De cet espace Voilà Donc là on a La valeur La brillance Ici on a la saturation Et ici on a Ce qu'on appelle La teinte Donc voilà bien Les trois caractéristiques D'une couleur Alors maintenant Ces couleurs On peut les représenter On peut les représenter Dans un diagramme Alors ce diagramme A été établi Par ce qu'on appelle La commission internationale De l'éclairage Et c'est appuyé Sur une population D'à peu près De 1000 personnes Pour pouvoir établir L'ensemble des couleurs Que notre oeil Est capable de voir Alors ces couleurs Sont partie ici Du bleu Enfin du bleu violet Pardon Et on voit Qu'on passe Par toutes les longueurs D'onde A peu près Donc de 380 nanomètres A 700 nanomètres Et ces couleurs là Qui ont une forme D'un peu de cloche Ici C'est ce qu'on appelle Ici le Spectrum Locus Donc c'est cette courbe là Qui va permettre D'avoir Toutes les teintes Possibles Et ça veut donc dire Aussi que Sur cette courbe là Toutes les couleurs Sont saturées A 100% Et donc Elles sont repérées Par ce qu'on appelle Une longueur d'onde Dominante Ensuite On a une droite Qui rejoint Le violet au rouge Et sur sa droite Il n'y a pas de longueur d'onde C'est ce qu'on appellera La droite des pourpres Alors comment utiliser Ce diagramme Ce diagramme est repéré Par un point particulier Qu'on appelle ici Le point E C'est le point Où on a la couleur La plus blanche possible Alors ce point Il est pour abscisse 0,33 Et pour ordonnée 0,33 C'est à dire 1 tiers 1 tiers Alors comment est-ce Qu'on l'a positionné Tout simplement Parce que Chaque point de ce graphique Est représenté Finalement Par trois coordonnées Qu'on appellera X Y Et Z Alors on voit Que sur ce graphique On n'a que le X et Y Le X qui apparaît En abscisse Le Y qui apparaît En ordonnée Alors le Z Où est-ce qu'il est ? Le Z Il faut imaginer Un axe perpendiculaire A ce repère Et qui vient vers vous Ce sera l'axe Z Alors qu'est-ce qu'on doit savoir ? On sait que Quand on fait X Plus Y Plus La troisième composante Z La somme des trois Doit être égale à 1 Donc si on reprend Notre point E Le point blanc On voit qu'il a Pour abscisse Un tiers Pour ordonnée Un tiers Donc Un tiers Plus un tiers Plus Z Et bien on sait Que la somme des trois Fait 1 Donc ça veut donc dire Que Z Est lui aussi Égale à Un tiers Et ça Ça marche Pour n'importe quel point Qui est situé Dans ce diagramme De chromaticité C'est à dire Que là par exemple Ici on a un point C Qu'on a placé Alors ce point C Il a pour abscisse X On voit que l'abscisse X C'est à peu près 0 0,12 par exemple Et pour ordonnée Y 0,43 Et bien en fait On peut trouver la valeur de Z Si on a ici Donc il suffit de remplacer X Par sa valeur Y par sa valeur On sait que la somme des trois Ça fait 1 Et donc par cette équation On peut trouver la composante Z Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir Déjà Et bien Entre le point E Et la spectrum locus On voit qu'on va par exemple Ici du jaune très pâle Au jaune foncé Donc on retombe sur la caractéristique Saturation Donc là on a la teinte Et donc la clarté Ou la luminosité Et bien ce sera L'axe Z Qui nous le dira Voilà Voilà on retrouve bien ici Les trois composantes De la couleur Qui sont représentées Sur ce diagramme Alors maintenant Comment utiliser Ce diagramme de chromaticité Qui a été établi en 1931 Alors il y a plusieurs utilisations possibles La première C'est déterminer Ce qu'on appellera La longueur d'onde dominante Je reprends mon point C Alors comment déterminer Cette longueur d'onde dominante Et bien c'est très simple Il suffit de tracer La demi droite Qui part du point E Vous voyez comme ceci Qui passe par C Et on la prolonge Jusqu'à l'intersection Avec le spectrum locus Et cette intersection Mettons on l'appellera C' Et bien qu'est-ce que je constate Je constate que la longueur d'onde De C C'est pratiquement la même Que la longueur d'onde De C' Et je vois qu'elle voit A peu près Elle est un tout petit peu Située en dessous de 500 Elle vaut 499 nanomètres Donc 499 nanomètres C'est plutôt un cyan Qui tend vers le vert Voilà Donc toutes ces couleurs là Ont bien la même longueur d'onde Dominante Voilà Il suffit de tracer La demi droite Qui part du point E Et qui s'intercepte Le spectrum locus Alors ensuite J'ai un autre cas Qui se produit Le cas d'une couleur Qui se situe ici Donc c'est ce qu'on appelle Le domaine des couleurs Non spectrales Parce qu'elles appartiennent Pas au spectre Alors que va-t-il se passer Alors je prends un autre point Je prends le nouveau point C Qui est là Alors ce point C Vous voyez que Si on trace La demi droite Et bien on ne tombe pas Sur le spectrum locus On tombe sur la droite Des pourpres Et là on n'a pas De longueur d'onde On ne peut pas trouver La longueur d'onde De cette couleur Qui n'est pas spectrale Alors qu'est-ce qu'on va faire On sait que cette couleur Normalement On sait qu'elle est magenta A peu près Mais Voilà On voudrait connaître Alors finalement Non pas sa longueur d'onde Mais finalement Sa longueur d'onde Comment dire Complémentaire Alors qu'est-ce qu'on va faire Et bien on va prolonger Notre demi droite Dans l'autre sens De l'autre côté Pour qu'elle puisse couper Le spectrum locus Et donc Qu'est-ce qu'on peut en déduire On peut en déduire Que cette droite Coupe le spectrum locus En déprime Et comme c'est de la couleur Complémentaire Et pas la couleur réelle On mettra un petit moins devant Et là Qu'est-ce que je constate Je constate que j'ai Moins 499 nanomètres Donc Moins 499 nanomètres Et bien on voit Que c'est à peu près Du cyan Qui est envers le vert Donc ça veut dire Que la couleur Était au départ Un petit peu magenta Donc voilà Les deux cas possibles Alors donc Ce que je peux dire aussi Si je reviens en arrière C'est que si je prends un point Alors je prends par exemple Ce point On va dire On va prendre ce point là On est dans le jaune Donc je peux tracer ici Ma droite Et là je vois Que je suis à peu près Vers 568 nanomètres Et donc ce que je peux faire Par exemple ici C'est tracer ma droite Dans l'autre sens Et qu'est-ce que je constate Je constate que je suis à 460 Je suis dans le bleu Donc en fait On voit bien que la couleur Jaune Dominante A bien pour couleur complémentaire Le bleu Donc le bleu et le jaune Ce sont bien des couleurs complémentaires Donc voilà ma première application Deuxième application Je peux trouver ce qu'on appelle Le facteur de pureté Ou le taux de saturation Il y a plusieurs termes Donc là on va parler De taux de saturation De facteur de pureté Alors comment ça se calcule Il faut toujours partir De ce fameux point E Le point blanc Donc en fait On va mesurer deux distances La distance du point E Au point qui m'intéresse Le point C Sur Donc il fait 1,3 cm Sur la grande distance Du point E au point C' Qui fait 2,4 cm Je fais le rapport Petite distance Donc CE Sur C'E Et je trouve ici 54% Donc je peux dire Que ma couleur Bleu cyan Est saturé à 50% Ou désaturé à peu près La moitié Donc ce n'est pas une couleur pure Pour que la couleur soit pure Il faut qu'elle appartienne Au spectrum locus C'est à dire Le point C' Lui correspond à une couleur pure C'est à dire Son taux de saturation Ou son facteur de pureté A ce moment là Sera de 100% Alors dernière application Que je pourrais faire aussi Ici j'ai du cyan Ici j'ai du jaune Et bien ce que je peux faire C'est aussi faire par exemple Additionner ces deux couleurs Alors pour additionner ces deux couleurs Qu'est-ce que je fais Je relie les deux points entre eux Comme ceci Et je prends le centre De mon segment Et le centre de mon segment Je m'aperçois qu'entre le cyan ici Et le jaune ici Va me donner une couleur verte Et cette couleur verte Je peux trouver sa longueur d'onde dominante Il suffit de partir du point E Comme tout à l'heure De faire passer ma demi-droite Par le point d'intersection Et vous voyez que j'obtiens une couleur Qui a une longueur d'onde D'à peu près 545 nanomètres Je suis bien dans le vert Donc on voit ici Qu'on peut faire de la synthèse Soustractive des couleurs J'additionne un pigment cyan Avec un pigment jaune Et j'obtiens bien un pigment vert Donc voilà à peu près Toutes les utilisations Qu'on peut faire Avec ce diagramme de chromaticie Alors dernière petite remarque Alors ça c'est juste une petite remarque supplémentaire C'est que sur certains graphiques Ici vous avez une courbe qui est tracée Qui s'appelle la courbe des illuminants Alors c'est à dire que c'est comme si vous éclairez votre objet Avec une lumière plutôt jaune C'est à dire 2900 kelvin Ou plutôt dans les bleutés 10 000 kelvin Donc si vous l'éclairez avec cet illuminant là Et bien forcément votre couleur sera légèrement décalée Mais voilà c'est un petit truc en plus Enfin Dernière notion La notion de gamut Alors les gamuts C'est finalement C'est finalement l'espace de couleur qu'un périphérique peut utiliser Délimité généralement par trois couleurs primaires Par exemple ça peut être rouge vert bleu Pour un écran d'ordinateur Ou pour une imprimante Ça sera essentiellement du RVB Donc trois couleurs C'est généralement représenté par un triangle Comme ceci Et une imprimante ça sera du CMJN Donc ça sera représenté généralement par un quadrilatère Un trapèze par exemple Ça sera l'espace de couleur Donc occupé par l'imprimante Que l'imprimante pourra délivrer Donc c'est ce qu'on appellera le gamut Alors pourquoi je parle de gamut ? Parce que la couleur appartenant au gamut d'un ordinateur D'un écran Ce ne sera peut-être pas forcément la même Que celle qui sera reproduite par l'imprimante Alors comment ça va s'expliquer le fait que Le vert passe de cette couleur là à cette couleur là Tout simplement parce que les gamuts Ce que je viens de dessiner Ne vont pas être superposables Et là qu'est-ce qui va se passer ? Et bien voilà Ce qui va se passer c'est ceci C'est à dire que le gamut par exemple de mon moniteur Ne va pas être superposé avec le gamut de mon imprimante Alors si je prends par exemple la couleur A La couleur A va être reproduite par cet espace là SRGB Par contre Elle va être reproduite par tous les autres Puisque la couleur A appartient à tous les espaces de couleur A tous les gamuts Par contre le D Ne sera reproductible Ni par l'écran d'ordinateur Ni par l'imprimante Puisque le D est en dehors de cet espace de couleur Donc c'est pour ça qu'on voit ici toutes les croix Le C lui par contre Ne sera pas reproductible par le SRGB Ne sera pas reproductible par cet espace là non plus Mais il sera reproductible par les deux autres C'est à dire par le Adobe RGB Et par l'imprimante en encre Donc voilà un petit peu Alors qu'est ce qui peut se passer aussi Ce qui peut se passer c'est que Lorsqu'on passe de cet espace là Au petit espace Le verre qui est là par exemple Va se retrouver ici Lorsqu'on va passer d'un espace à un autre Donc on voit bien que le verre va vraiment être désaturé Donc voilà un petit peu les problèmes qu'on peut avoir Donc du coup il existe comme je disais sur Photoshop Des espaces de couleur indépendants du périphérique C'est le SRGB L'Adobe RGB Et le Profoto RGB C'est à dire que ces espaces là Sont indépendants des périphériques Voilà ce qu'il y a à savoir Pour le prochain contrôle